Le vol de colis par Algérie poste où les douaniers empêchent tout développement du pays. L'économie américaine ne se développe plus par l'industrie ou l'agriculture mais par les échanges commerciaux et le commerce électronique comme avec Amazon et eBay. Le Sénégal lui ne rate pas cette opportunité, ni le Qatar ils ont de loin dépassé les pays du Maghreb Maroc, Tunisie, Algérie. Opportunité et potentiel sont des mots synonymes de l'état actuel du marché du commerce électronique du Qatar, évalué en 2015 à 1,2 milliard de dollars US, ce qui en fait le septième marché de la région mena. Le pays bénéficie d'un environnement favorable à l'adoption du commerce électronique, notamment d'une population à haut revenu disponible, d'Internet à haut débit, ainsi que d'une connectivité fixe et mobile. La valeur moyenne des transactions de commerce électronique au Qatar est de 260 dollars américains, les voyages et les produits électroniques étant les catégories les plus populaires pour les achats en ligne. En Algérie le commerce électronique est entravé par l'Internet le plus lent du monde et qui dépend d'un câble à Marseille et donc du bon vouloir de la France qui peut espionner les transactions. Le taux de vol de colis en Algérie avoisine les 100% alors qu'en France ce serait plus 15%. Ainsi les postiers volent les cadeaux des orphelins et nécessitent eux, les récompenses des écoliers ayant réussi leur année scolaire, ce sont des voleurs d'orphelins et de très pauvres pour qui des cadeaux de la famille sont vitaux pour passer l'année, comme une paire de chaussures neuves pour la rentrée scolaire ou la fête de l'Aïd. De plus les Algériens n'ont pas une carte bancaire compatible avec les monnaies étrangères. Interrogé récemment par une journaliste de l'APS sur la multiplication des cas de vol de colis par des agents d'Algérie Post, le très moustachu patron de la poste algérienne Mohamed Lemeloula a admis ce fléau qui touche Algérie Post mais s'est montré solidaire avec les voleurs d'Algérie Post en affirmant « Mes agents ne sont pas de grands voleurs comme les banquiers, mais de gentils petits voleurs ». Dans un colis de 10 kilos par exemple, mes agents ne voleront jamais plus de la moitié du poids du colis, soit jamais plus de 5 kilos. Nous sommes contents de cette situation et nous ne changerons rien. C'est à nos clients d'apprendre à être compréhensifs et solidaires envers nos agents, lorsqu'un client d'Algérie Post envoie un colis de 10 kilos, il doit considérer les 5 kilos perdus à jamais comme une zakat. Fier du travail de ses agents voleurs pour qui il a organisé une fête de fin d'année très arrosée hier au Sofitel d'Algérie, le patron d'Algérie Post a annoncé le nouveau slogan de la poste algérienne, « Le vol de colis, c'est notre métier ». Heureusement Algérie Post ne peut pas voler les livres en PDF. En Algérie non seulement les voleurs ne sont pas punis mais sont promus aux plus hautes fonctions de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !